Le 1er octobre est le jour du citoyen éminent. Ceux nés le 1er octobre peuvent atteindre les postes professionnels, sociaux ou familiaux les plus élevés. En général, la hausse n'est pas due à un effort excessif et l'agressivité. Le plus souvent, pour eux, le succès est le résultat de perception et de conception de la perspective. D'autres reconnaissent instinctivement les qualités exceptionnelles de ceux qui sont nés en ce jour. Parfois, on se demandera s'ils ont vraiment de la force de caractère. En effet, le fait qu'ils occupent une position importante peut être extrêmement exigeant pour eux, surtout psychologiquement, et sera difficile pour eux de supporter cette pression. La plupart du temps, les problèmes qu'ils rencontrent ont en commun la carrière. Par exemple, ils auront du mal pendant de nombreuses années à atteindre une certaine position sociale, mais une fois qu'ils y arrivent, ils se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. C'est parce que les autochtones sont trop sérieux et ne savent pas comment profiter du succès. En effet, ils peuvent être très préoccupés par les problèmes qu'ils ont au travail et comment ils peuvent résoudre ces problèmes. De plus, ils auront des problèmes à cause de leur tendance perfectionniste et de la difficulté de laisser les choses telles qu'elles sont. Malgré les obstacles qu'ils rencontreront, les autochtones auront une grande capacité d'apprendre et de progresser dans l'évolution personnelle. En ce qui concerne les relations interpersonnelles, les personnes nées le 1er octobre chercheront à établir des liens avec des personnes qui sont très compétentes et engagées, mais qui n'ont habituellement pas d'objectif personnel élevé. Ils chercheront la compagnie de personnes qui peuvent les aider et comprendre leurs besoins. L'émotion que ces gens donnent aux autochtones est cruciale pour un succès complet. En général, les gens nés le 1er octobre sont assez étranges. Ils agissent de façon spécifique et les résultats qu'ils obtiennent sont souvent impressionnants. Pour cette raison, les autochtones seront pris au sérieux et finiront par être entourés d'admirateurs. Il peut être une vue assez étrange quand les indigènes sont vus travailler et même quand ils sont vus dans une photo avec des collègues. La plupart du temps, ils donnent l'impression qu'ils sont au mauvais endroit et qu'ils n'y ont pas leur place. En effet, ce sont des praticiens atypiques de leur profession. Ils sont considérés comme particulièrement inhabituels en raison de leur méthode peu orthodoxe pour agir et en raison de leur philosophie liée au travail. Ils seront la cible de critique en raison de leur façon exclusive de voir les choses. La plupart des natifs du 1er octobre apprennent tout ce qu'ils savent des expériences qu'ils ont et n'ont à la fin des cours. On ne peut pas les blâmer pour leur professionnalisme. En général, ils semblent très raffinés, haunt et confiants en leur propre pouvoir, mais plus que quiconque, ils auront l'air d'avoir de la dignité. Même si cela peut prendre de nombreuses années, ils ont conquis les autres par l'amour et le respect qu'ils offrent. Ils manqueront à tout le monde lorsqu'ils quitteront un certain endroit. Ils seront recherchés même par ceux qui n'ont pas beaucoup de lien avec eux. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour numéro 1, si vous êtes né le premier du mois. Il y a beaucoup de grands leaders politiques, administrateurs, ainsi que des artistes nés le 1er octobre, Julie Andrews, William Boeing, Jimmy Carter, King Henry III, André Rieux, etc. La lecture de numérologie signifie que si vous êtes né le premier, vous êtes gouverné par le soleil. Les traits que vous démontrez comprennent l'influence, le commandement et le contrôle. Tout cela est positif car ils améliorent votre caractère. Vous êtes une personne honnêtée, franche et audacieuse. Être né le premier des mois signifie que vous êtes simple, travailleur, diligent et normalement réussi dans votre domaine. Un numéro 1 est né un leader. Vous êtes fier et confiant, et vous aimez vivre avec dignité. Vous travaillez dur et n'aimez jamais suivre les autres. Vous avez la capacité de briller dans la politique, la médecine, l'enseignement, l'astrologie et le domaine des Boards. Vous avez normalement assez d'argent, même si vous n'aimez pas travailler pour elle. En tant que numéro 1, vous n'aimez pas être impliqué dans la trahison, la tricherie ou la tromperie. Votre chute est que parfois vous devenez fier et arrogant, donc ennuyez les gens autour de vous et générez des ennemis. Vous mettez trop l'accent sur vos réalisations et, par conséquent, vous pouvez faire face à des échecs. Le conseil pour vous est de faire attention de ne pas obtenir un non-négatif. Parce que si vous faites cela vous pouvez perdre votre position, diminuant ainsi votre confiance et finalement vous pouvez finir par suivre les autres. Sur le plan de la santé, vous pouvez avoir des problèmes de vision, d'hypertension et de maladies cardiaques. Le conseil est que vous devriez écouter les autres parfois. Pour gagner dans la vie, vous devez montrer des qualités comme être honneté, être sincère et droit. La bonne nouvelle est que le succès vient à vous facilement, mais vous pouvez tomber dans le piège d'être vantard. Pour les personnes nées le 1er octobre, les jours de chance sont les premiers. 10, 19 et 28 octobre. Les décisions et les actions prises à ces dates apporteront le succès. Ils sont les jours parfaits pour démarrer une nouvelle entreprise, commencer à construire une maison, déménager à un nouveau travail ou une maison, acheter un véhicule, une propriété ou des bijoux, etc. Les jours malchanceux du mois sont les 8, 17 et 26. Il y a plus de chances d'échec ces jours-ci. L'action peut conduire au gaspillage d'argent, d'efforts, et vous pouvez perdre votre réputation. Rubis est votre gemme la plus adaptée. Vous pouvez également porter un saphir jaune et topaz. Ceux-ci améliorent votre chance, la santé et donnera le succès. Ces pierres précieuses favorisent également la croissance saine de vos jeunes fils et filles. Normalement, elles sont portées à l'annulaire droit.